Bonsoir à tous, on doit être le 20 novembre logiquement, en tout cas on est mercredi. Donc le 20 novembre, c'est bon je confirme. Non mais j'ai plus ma montre, je retrouve plus mon chargeur, donc voilà. Je suis légèrement remonté là en fait, pendant que je me garais chez moi. J'avais mis mon clignotant, les feux de recul, etc. Et la voiture derrière moi avait commencé à reculer un petit peu. J'entame ma manœuvre, lentement, parce que j'avais bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Jusqu'à ce que les pare-chocs avant frottent un petit peu, j'avais pratiquement fini la manœuvre. L'autre personne qui m'a les warnings, donc je m'a les warnings, je sors ça bloquait la circulation, c'était sympa comme tout. Qui commence à m'engueuler, même après que je lui ai dit que, bah, oui voilà, il avait aussi reculé un petit peu. Je veux dire, je lui avais fait signe, bref. Ça a quand même pris un bout de temps pour que finalement il n'y ait rien du tout. Je veux dire, il n'y avait littéralement rien du tout. Il y avait les petites marques sur le plastique et c'est tout. Donc voilà, ça a quand même duré longtemps pour rien. Enfin bref. D'un autre côté, ça me revigore un petit peu, quelle que soit la situation, je veux dire, ça permet toujours de faire bouger un petit peu. Donc voilà, je suis un petit peu boosté, donc je vais voir pour écrire, dans la foulée. Vu que je suis rentré de court, il doit être, avec toute sa bêtise, je ne sais pas, il doit être vers 18h30. Je reviens. Ouais, 18h22, j'étais pas loin. Vous remarquerez peut-être, pour ceux qui ont un petit peu suivi la playlist, ça doit être la première fois que j'ai deux vidéos avec à peu près le même cadre. Là, je suis rentré à Saint-Dié, donc forcément, mon studio n'est pas très grand. Je ne vais pas dire que c'est un bazar un peu partout, mais disons que je n'ai pas forcément envie de montrer les autres coins là ce soir. Demain, je tournerai peut-être un petit peu, qu'on voit mon bureau. Non, certainement pas le coin cuisine. Enfin voilà, ça, ou alors je descendrai, je sortirai peut-être un petit peu, on verra. Je n'ai pas le cours l'après-midi, donc peut-être même que je fais la vidéo à l'IUT. On verra, ce n'est pas forcément le sujet. J'espère pour ceux qui suivent et qui tiennent un petit peu à moi, qui sont contents de me voir un petit peu moins mou que les deux derniers jours. Ce n'est pas la grande, grande forme non plus, mais on va dire que ça va mieux qu'en début de semaine. Je pense même pouvoir trouver la motivation pour vraiment bien ranger, alors pas briquer non plus, parce que ce n'est pas mon style, mais bien ranger l'appart et pas juste cacher la misère pour la venue de ma compagne vendredi soir. Pour ça aussi, je suis content. C'est bon, c'est fixé. Elle viendra et puis le samedi, je la ramène chez elle, mais en voiture. Là, elle prendra le train pour venir. Et là-bas, il y aura un de ses potes qui pourra un petit peu vérifier par rapport à la migraine. Je ne sais plus si vous... Je crois que je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de lundi. Donc voilà. Sinon, la vidéo aujourd'hui sera un petit peu plus longue comme les deux précédentes. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai entendu... Là, j'ai des personnes dans ma promo qui ont vu un petit peu ma chaîne et qui ne comprenaient pas la moitié du vocabulaire spécifique. Ce que je peux comprendre. C'est vrai que si on prend le truc au vol, voilà, c'est pas forcément évident. Et vu que le commentaire que j'avais eu de mon demi-frère allait un petit peu dans le même sens, je vais refaire un point là-dessus. Donc, je participe à un événement mondial qui existe depuis 1999 qui consiste chaque année à essayer d'écrire un roman en un mois. Donc, pour les chiffres un petit peu plus, il s'agit de faire... Enfin, l'objectif initial, après, qu'on le réussisse ou pas, ça ne change pas grand-chose. Ça reste un défi plus qu'un concours. Le NaNoWriMo, c'est 50 000 mots sur les 30 jours du mois de novembre. Pas sur chacun des jours, bien entendu. 50 000 mots au total. Ça fait 1 667 mots par jour. Les années précédentes, j'aurais compté à peu près 1 000 mots de l'heure, malgré les distractions. Cette année, même en étant à fond dedans, 700 mots de l'heure, grand maximum. C'est ce que je peux se fournir. Et encore, ça, c'est vraiment si ça passe bien, que je n'ai pas de blocage, que j'ai un petit peu plus de liberté au niveau de ce que j'écris. Parce que oui, cette année, je fais pour la première fois la réécriture d'un roman qui n'est pas à moi. Donc je réécris, en fait, le livre qui a servi d'étalon pour déterminer combien de mots on ferait par mois. C'est le meilleur des mondes de Huxley, ou Brave New World, pour ceux qui connaissent le titre en VO. Puisque, en plus, je le réécris en version originale. Donc en anglais, ce qui rajoute un petit peu de handicap, mais pas tant que ça, finalement. Après, il faut voir aussi, c'est l'anglais de Huxley, des années 30. C'est un anglais très haut niveau. Donc il y a pas mal de mots que je ne comprends pas, donc je perds des fois un petit peu de temps à aller vérifier ce que c'est exactement. Après, quand je garde la phrase quasiment intacte, il m'arrive, même si c'est pas très pro, de garder le mot, même sans être absolument sur du sens. Je veux dire, contextuellement avec la phrase, on comprend quand même pas trop mal. Voilà. Et ce roman, donc, je le réécris, donc, le meilleur des mondes de Huxley, c'est de la science-fiction. Un petit peu utopique, dystopique, ça dépend de quel point de vue on se place, qui se passe au XXVIe siècle. Donc, donc, ouais, c'est ça. C'est un peu plus de 620 ans après le lancement de la Ford T. Donc, ça, ça devait être dans les années 20, je crois. Donc, ça nous emmène en 2540, peut-être un petit peu plus tard, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas les dates exactes en tête, désolé. Mais du coup, ça, je le réécris dans un milieu de fantasy, dans Le Porteur de Lumière de Brentwix. C'est une saga où la magie est basée sur la lumière, c'est-à-dire que l'équivalent des sorciers peuvent matérialiser, peuvent créer de la matière, en fait, à partir de la lumière ambiante, qui a différentes propriétés selon la couleur qu'elle a. Et donc, je me place à peu près deux siècles après les événements qui se passent au sein de la saga, qui est encore en cours d'écriture, ce qui rajoute aussi une petite difficulté par rapport à ça, puisqu'il faut éviter d'être trop précis sur des faits, des fois que la saga ne soit pas en accord avec ça. Les petits problèmes de la fanfiction. Première fois que je fais une fanfiction, d'ailleurs. Et du coup, ça se passe plus tard. Vu que la saga se passe dans le haut Moyen-Âge, les débuts de la Renaissance, on commence à avoir un petit peu des armes à feu. Là, moi, avec deux siècles de plus, je suis dans le début de la révolution industrielle. Donc, ça fait pas mal de décalages. J'ai, entre autres, le souci d'avoir... Alors, les bébés en bouteille, puisque dans le meilleur des mondes, on a abandonné la reproduction vivipare. On n'a pas abandonné le sexe, cela dit. C'est juste que la grossesse et autres, ils trouvent ça sale, du coup, ils font plus. Et puis, c'est pas efficace. Alors, donc, on fait des bébés pour vêtres. Voilà. Et ça, ça va, j'ai à peu près réussi à gérer. Par contre, typiquement, pour moi, il y a très peu d'engins volants. Donc, vu qu'ils en ont partout, il y a... Au lieu d'avoir des taxis et autres, il y a des hélicoptères qui sont disponibles. C'est l'équivalent du Vélib, mais en hélicoptère. Donc, voilà. C'est un petit peu compliqué de trouver des alternatives à ça. Parce que... Bah, dire qu'ils ont les premières voitures qui sont disponibles et tout, c'est bien comme alternative. Mais ça modifie quand même pas mal l'histoire. Puisqu'il y a des moments où ils en profitent pour vraiment dessiner le paysage urbain. De comment est faite cette nouvelle société. Et... Bah, en voiture, on voit de nettement moins haut. Donc, c'est plus difficile de justifier une vraie description urbaine. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu les difficultés. Je vois que la vidéo tire en longueur. Mais j'ai aussi vu les dernières vidéos. Il y a eu moins de vues. J'en ai pas du tout fait la promo. Par contre, les gens sont restés nettement plus longtemps. Donc, voilà. Si vous faites partie des quelques personnes qui ont regardé les dernières vidéos à peu près jusqu'au bout, je tenais à vous remercier. Voilà. Ça fait plaisir. Et quand on est comme moi... Alors, je voudrais pas paraphraser le Roi Arthur ou quoi que ce soit. Mais quand, comme moi, on a une santé ici un petit peu fragile par moments, j'ai envie de dire que toutes les petites choses qui peuvent être bien, il faut en profiter. Il ne faut pas hésiter à le souligner. Voilà. Donc, je suis assez content. Il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais elles étaient plus longues. Voilà. Après, j'ai envie de rentrer un petit peu plus là-dedans, dans les trucs YouTube, surtout si je décide de faire, une fois que je suis installé dans le barin, de faire un petit peu une émission que j'appellerais digression. J'en ai déjà un petit peu parlé. Mais où je prends un sujet de départ et on voit où ça m'amène au niveau des discussions. Parce que je suis quand même un petit peu un champion olympique en termes de digression. Ma famille pourra confirmer sans souci. Donc voilà, j'ai envie de me prendre un petit peu aux jeux de YouTube. Donc voilà, je vais le dire. N'hésitez pas à commenter, ça je vous l'avais déjà dit. N'hésitez pas à mettre un petit peu des j'aime de temps à autre. Si vous avez apprécié, bien entendu, je ne vais pas vous forcer la main non plus. Et n'hésitez pas à partager un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal plus de vues que l'an dernier. Surtout pas mal plus de vues que les périodes hors novembre. Ça ferait pas de mal que ça continue de grandir un petit peu. Ça ferait du bien au moral. On ne va pas se mentir. Et ça me motiverait à faire cette fameuse émission. Je veux dire, s'il y a des personnes pour la regarder, c'est tout de suite beaucoup plus motivant que de se dire « je vais mettre des vidéos en ligne ». Voilà. Écoutez, je vous dis probablement à demain. Et sur ce, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501